... Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Et ce n'est qu'un épisode après que l'on ait coupé les routes, que l'on ait fait manifester des mineurs, que l'on ait sorti des manifestants pacifiques avec des armes à la main, y compris des armes de guerre, après que l'on ait saccagé les édifices publics, nous devrions prendre de la hauteur lorsque nous constatons que le sabotage est allé jusque dans les bureaux de vote, et ce n'est pas étonnant quand on a réussi à faire déserter un juge. Donc, c'est manifestement et incontestablement imputable à ceux qui, bien que récalés, ont dit que le processus électoral n'aura pas lieu. Notre pays est sauf. Notre gouvernement a organisé les élections et a tenu à ce que ces élections soient apaisées, transparentes. Il n'y a que les oiseaux de mauvaise augure, qui se sont illustrés par les différents actes que j'ai énumérés, qui portent la responsabilité, l'entière responsabilité, de ce petit jeu qui, fort heureusement, n'entache pas la crédibilité du scrutin. La question que je prends personnellement, c'est celle du taux de participation. Il y a cette question qui a déjà trouvé réponse, mais il n'y a qu'une institution pour nous fixer sur le taux de participation à une élection. Nous avons le sentiment que c'est fait à dessein, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, M. Rungweji, quelqu'un qui entreprend de frauder, quelqu'un qui entreprend de manipuler le vote ou les résultats du vote, et qui se laisse filmer ostensiblement. ne le fait pas pour les résultats du vote, mais le fait plutôt pour la communication et pour l'image. Quoi qu'il en soit, que nous soyons en présence de fraude effective ou de simulation de fraude, ce qui s'est passé est suffisamment grave pour ne pas être sanctionné. J'ai déjà instruit des procureurs territorialement compétents pour faire ouvrir immédiatement des enquêtes à l'effet de savoir les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ces images ont été enregistrées pour être diffusées par la suite. Et s'il est établi qu'il y a eu des fraudes ou que les personnes que nous avons vues dans les images ont simulé ces bourrages d'urne pour discréditer le processus électoral en cours, toutes ces personnes-là feront l'objet de poursuites. Elles seront donc déférées devant les parquets et traduites devant les tribunaux. Elles seront jugées et punies conformément aux dispositions de la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada